On commence déjà à entendre le bruit des abeilles. Aujourd'hui, il fait environ 10 degrés à l'extérieur. Pour l'abeille, c'est pas mal dans les bonnes températures pour voler. On va se rendre premièrement à mon petit condo d'abeilles. Le bâtiment, tous les ruches sont à l'intérieur. Chaque ruche, il y a des racks, des supports. On va voir tantôt à l'intérieur. Chaque ruche a une ouverture pour sortir à l'extérieur. On est sur ma propriété. On est à Sainte-Monique-de-Nicolais. Ici, on est derrière l'entreprise, les produits de l'alvéole. C'est une expérience qu'on fait cette année. On essaie de mettre les abeilles dans un bâtiment. Ça va permettre à l'abeille de démarrer beaucoup plus rapidement au printemps. L'abeille n'a pas à combattre le froid. On protège l'abeille du froid en la mettant dans un bâtiment. Donc, l'abeille va pouvoir vaguer à son occupation, prendre soin des oeufs. La reine va pondre beaucoup plus tôt. La quantité d'oeufs pondus par la reine va augmenter énormément. Dans la nature, il n'y a pas de pollen encore, évidemment. Mais c'est pour ça qu'on met des petits nourrisseurs par terre, comme vous voyez en arrière-plan, que l'abeille va chercher un petit peu de nourriture pour partir. Puis, l'abeille, ça prend à peu près trois semaines, un mois, gros, gros maximum. Et là, la pollen des arbres est sortie. Ça fait que le fait de sortir tôt nos abeilles, bien, l'abeille, ça lui permet de commencer à travailler plus tôt, puis elle a moins à souffrir de l'effet de l'hivernage. On voit les ruches présentement, que les abeilles butinent très, très bien aujourd'hui. Ils ont une belle température. Puis, je vais vous montrer à l'intérieur de quoi ça a l'air dans le bâtiment. Comme vous voyez, les ruches sont sur des supports. L'abeille, elle ne peut pas sortir dans le bâtiment. Regardez, ça me pourrait permettre ici de venir, de pouvoir commencer à travailler, un petit peu inspecter les ruches, voir au bon soin de la ruche, même si à l'extérieur, il y aurait de la pluie. On serait capable de travailler quand même. On s'est lancé dans l'apiculture, mais dans une branche un petit peu plus spécialisée. On est producteur d'abeilles pour vendre. Ça veut dire que nous, notre cheptel, on va l'augmenter. Et dans le printemps prochain, on va vendre presque la moitié de nos abeilles. Pour suffire à la demande, parce que d'autres producteurs, soit qu'ils veulent grossir leur cheptel, soit qu'ils veulent pallier à des mortalités hivernales qu'ils ont eues, ou soit que c'est pour des besoins de pollinisation d'autres producteurs. En ce temps-là, les producteurs, les autres apiculteurs, doivent en acheter des abeilles à grand volume. Il y a un côté dans l'entreprise, il y a un volet, que c'est les revenus qui proviennent de la vente d'abeilles et l'autre volet qui provient de la vente de miel naturellement. C'est les deux volets qu'on se spécialise. Actuellement, on a un cheptel d'environ 325 ruches, mais un autre cheptel va toujours en augmenter, parce que la demande augmente d'année en année. Dès cette année 2015, on n'a pas été capable de suffire à la demande, tellement il y a eu de la demande.